Madame la Ministre, il y a deux semaines, je vous interrogeais par rapport au cluster qui a entraîné plusieurs décès dans une maison de repos à Nivelle. Même si le lien de cause à effet ne peut évidemment pas être établi avec certitude, il reste évident que la couverture vaccinale du personnel soignant, qui est encore plus basse que celle des résidents, favorise la survenance de tels incidents. D'une manière générale, alors que les résidents de maisons de repos et de soins sont vaccinés à plus de 90%, le personnel soignant n'y était vacciné qu'à hauteur de 58% selon les chiffres d'avril publiés par Sien Sano. Le GEMS avait pourtant remis un avis. Lorsque les premiers assouplissements s'envisageaient, l'avis chiffrait à 70% la couverture vaccinale minimum requise. Malheureusement, après un important cluster découvert dans une maison de repos à Herculine fin avril, la contamination de plusieurs résidents à Nivelle en début de mois a fait de graves dégâts. Dans un cas comme dans l'autre, le personnel soignant, largement moins vacciné que les résidents, fut pointé du doigt. Alors, sans préjugé de la réponse idéale, il est dès lors permis de se poser la question quant à une éventuelle obligation de se faire vacciner lorsqu'on est en contact, notamment dans le cadre de son boulot, avec un public à risque. C'est notamment le cas, je pense, pour le vaccin de l'hépatite, par exemple. La vaccination nous protège, protège aussi les autres. Vous ne me contredirez pas. Et les risques dans les maisons de repos et dans les hôpitaux sont importants. Et l'idée d'exiger que le personnel soit protégé pourrait, commence en tout cas à faire son chemin. Donc j'ai deux questions à vous adresser, Madame la Ministre. Après des mois de vaccination et alors que je pense presque tous les adultes de Wallonie ont maintenant été conviés à se faire vacciner, comment expliquer cette frilosité du personnel soignant et comment renforcer encore, je sais que ça a déjà été renforcé, mais comment renforcer encore l'adhésion vaccinale de ce personnel soignant qui connaît pourtant très bien le Covid-19 et les risques qu'ils encourt. Merci.